Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du fa marhaban ya taliban rin Fi qanati mabadi il lorati Bienvenue à tous sur notre chaîne mabadi il lorah pour une nouvelle vidéo Nous complétons aujourd'hui la deuxième partie du premier cours du deuxième tome des livres de Médine Précédemment nous avons étudié inna wa akhawatuha inna wa akhawatuha font partie de ce qu'on appelle ennawasir ennawasir sont un groupe de mots qui agissent directement sur la phrase nominale Elles ont pour fonction de changer le sens de celle-ci et de changer le statut du moubtada et du khabar Nous avons vu que ennawasir se distingue en deux catégories af'alun wa hurufun inna wa akhawatuha font partie de el huruf inna wa akhawatuha sont un groupe de six hurufs, de six particules Parmi celles-ci nous avons étudié inna wa anna wa la allah Nous avons vu que inna wa anna ont pour fonction de confirmer et appuyer le sens de la phrase nominale C'est ce qu'on appelle en arabe ettaoukid Elles agissent également sur le statut du moubtada et du khabar El moubtada deviendra mansoub et sera appelé ismu inna Quant au khabar, il restera marfour et sera appelé khabarou inna Exemple, zaydoun paliboun Zaydoun paliboun est une phrase nominale Zaydoun moubtadaoun marfour Nous voulons confirmer et appuyer le sens de cette phrase nominale Nous allons utiliser inna Nous dirons Certes, zaydoun est un étudiant Le moubtada d'origine qui était zaydoun est devenu mansoub Zaydoun et se fait appeler ismu inna Quant au khabar, il est resté marfour et s'appelle dorénavant khabarou inna Quant à la allah, également a deux fonctions La première fonction, elle exprime le souhait ou la probabilité que la phrase nominale se réalise Deuxième fonction, elle va agir sur le moubtada et le khabar de la même manière que inna wa anna Le moubtada deviendra mansoub et sera appelé ismu la allah El khabarou restera marfour et sera appelé khabarou la allah Exemple, zaydoun nājihun Zaydoun moubtadaoun marfour Nājihun khabaroun marfour Nous voulons exprimer le souhait que cette phrase se concrétise Nous dirons J'espère que zayd réussisse Ou espérons que zayd réussisse Le moubtada d'origine qui était marfour est devenu mansoub Zaydoun et dorénavant se nomme ismu la allah Quant au khabar, il est resté marfour et se nomme khabarou la allah A travers cette leçon, nous connaissons un nouveau nom parmi les noms qui sont mansoub Rappelez-vous, el-ira pour les noms se divise en trois catégories Parmi les mansoubats, parmi les noms qui sont mansoub, nous avons vu trois catégories Exemple pour les dhouroufs Pour le tamiz Kem taliban fil fasli Taliban ici est un tamiz Il est mansoub Et ismu inna wa akhawatuha inna zaydan qaimun Dersu al-awwalu Haashim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu El-mudarris Wa alaykum al-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Haashim Kayif haaluk ya ustadu La'allaka bi khayir El-mudarris El-hamdu lillahi Wa kayif haaluk anta ya haashim Ana u-hibbuk kathira ya haashim Comment vas-tu oh professeur ? La'allaka bi khayir J'espère que tu vas bien El-hamdu lillahi Wa kayif haaluk anta ya haashim Ana u-hibbuk kathira ya haashim Je t'aime beaucoup oh haashim Tu es certes un étudiant Intelligent et motivé Wa dhu khulukin Qui a un bon comportement Amin pakistana anta Amin al-hindi ya haashim Viens-tu du Pakistan ou de l'Inde Oh haashim Haashim Inni min al-hindi Certes je viens d'Inde El-mudarris Wa zamilu kal ladhi khwaraja ma'akal ana Min al-fasli Et ton compagnon Celui qui vient de sortir avec toi Un instant de la classe Est-il aussi d'Inde ? Hashim La inna ha min al-hindi El-mudarris El-mudarris A-waliyatun hiya Am-rahi-satun Est-elle chère Ou est-elle peu onéreuse ? Hashim Inna ha-rahi-satun jidda Inna ha bimi'ati rubiyatin Fakat Elle est vraiment pas chère du tout Elle coûte seulement 100 roupi El-mudarris Kam akhannaka ya haashim Hashim Li thalathatu ikhwatin El-mudarris At-tulaabun hum Hashim La innahum tudjarun El-mudarris Wa kam uchtanak Hashim Li arba'u akhawatin El-mudarris Afil-hindi Hunnal ana Hashim La innahunna Hunna Bil madinatil Munawwarati Ma'abi Wa ummi El-mudarris At-talibatun Hun A partir de maintenant Je ne traduirai que les phrases Qui possèdent du nouveau vocabulaire Tamari Exercice Ajib Anil as'ilatil Atiyati Répond aux questions suivantes Donc relisez le texte Répondez aux questions En fonction de celui-ci Deuxième exercice Ba' Hadhihi l'alamata L'énoncé nous demande de valider les phrases suivantes Sont-elles correctes ou fausses ? Lisez ces phrases et comparez-les avec ce qu'il y a dans le texte précédent Écrivez ensuite si elles sont justes Sah A côté Ou alors une croix quand elles sont fausses Dans le texte précédent Nous avons vu Am Am est un harf Qui fait partie de El awatif El awatif Est ce qu'on appelle en français Les conjonctions de coordination El awatifu est un grand groupe de particules en arabe Parmi celles-ci Waou Thumma Hatta Quant à M Sachez qu'elles possèdent plusieurs fonctions Parmi ces fonctions les plus importantes Le fait de nous donner le choix Entre deux réponses Dans une phrase interrogative Ceci Quand la phrase interrogative débute par Hamzatou l'istifham Également Quand les deux réponses respectives Succèdent à El hamzatou Wa am Exemple A zaydoun Najihoun Am ya siroun Ici C'est une phrase interrogative Elle débute par Hamzatou l'istifham Et nous constatons que Les deux choix respectifs Se portent sur les deux noms Qui succèdent directement El hamzah Wa am A zaydoun Am ya siroun Donc le choix se porte Attention Nous ne dirons pas An a jihoun Zaydoun Am ya siroun Ceci serait une erreur linguistique Exercice Ta ammal El mithalain Thumma kawwin Jumalan Mithlahouma Min al kalimatin Atiyati Médite les deux exemples Et ensuite Construis des phrases Identiques à ces deux là Avec les mots suivants El mithal El awwal L'exemple premier Amina le hindi Anta Am Min pakistana El mithal Al thani Al tabibun Anta Am Muhandisun Ici On nous propose comme mot Anta Mujtahidun Kaslana Nous allons donc construire Une phrase identique A l'exemple En utilisant Am Amujtahidun Anta Am Kaslanu Rappelez-vous La phrase doit débuter par Hamzatou El istifham Et les deux réponses Doivent succéder directement El hamza Et am Donc nous dirons Amujtahidun Anta Am Kaslanu Ici il y a certainement Une erreur de frappe Passons à la troisième phrase Antitabibatun Mumaridatun Al tabibatun Anti Am Mumeridatun Hum Nassara Yahudun Anassara Hum Am Yahudun Hatha Masjidun Madrasatun Amasjidun Hatha Am Madrasatun Hathih Hathih Siyāretu Mutate Simāretu Siyāretu Almudārīsi Assiyāretu Lad boast Hydrau Siyāretu A Mag mandates Almudārīsi Anta Mutazawwijun Azabun Am Mutazawwijun Anta Am Aag elites Hun Kholātuka Aammātuka Kholātuka Hen Am Am Thatuk Huna Bu Brakistān Donc, reproduisez ces exercices à la maison, entraînez-vous afin de bien maîtriser cette règle. Les nombres, deuxième partie. Dans le premier tome, nous avons vu que les nombres dans la langue arabe, du point de vue de leurs règles, se divisent en plusieurs catégories. La première catégorie, les nombres de 3 à 10. Nous les avons étudiés dans le premier tome. Exemple, Salah Satu Kutubin. La deuxième catégorie, les nombres de 11 à 19. Exemple, Salah Satah Achara Kitaban. Nous n'avons pas encore étudié cette règle. La troisième catégorie, les nombres de 20 à 99. Exemple, Rishro Na Kitaban. Cette règle, nous la verrons très prochainement. Quatrième catégorie, Mi Atun Wa Al-Fun. 100 et 1000. Exemple, Mi Atu Kitabin. Wa Al-Fu Kitabin. Aujourd'hui, nous allons voir ces deux nombres. Mi Atun Wa Al-Fun. Quelles sont les règles propres à Mi Atun Wa Al-Fun ? La première règle est que Mi Atun Wa Al-Fun sont toujours Moudaf. Et le dénombré est Moudafun Ileyhi. Nous disons Al-Fu Kalamin. Al-Fu est Moudaf. La deuxième règle, quand nous employons Mi Atun Wa Al-Fun, Al-Adadu Wa Al-Mardudu s'emploie au singulier. C'est-à-dire que Mi Atun Wa Al-Fun seront au singulier, de même que le Mardud. Al-Fu Wa Kalamin sont tous les deux au singulier. La troisième règle, Peu importe le genre du Mardud, féminin ou masculin, Al-Fu Wa Mi Atun ne changeront jamais de forme. Nous dirons Mi Atun Wa Al-Fun. Exemple, Li Mi Atun Kitabin, Li Al-Fu Kalamin. Regardez, Li Mi Atun Kitabin. Mi Atun ici est Al-Adadu. Il est Mufradun, Moudafun. Quant à Kitab ici, Il est Al-Ma'dud, Il est Mufradun, Moudafun Ileyhi. Li Al-Fu Baqaratin. Al-Fu est Al-Adadu. Il est Mufradun, Moudafun. Baqaratin est Al-Ma'dud. Il est Mufradun, Moudafun. Nous constatons que la forme de Al-Fu n'a pas changé malgré que le Mardud soit féminin. Exercice. Li les deux exemples suivants. Ensuite, Li les phrases qui suivent et réécris-les en écrivant les chiffres en lettres. Exemple. Mie Atun Rajulin, Mie Atun Imraatin. Al-Fu Rajulin, Al-Fu Imraatin. Hada Tilfazu Bi Al-Fu Riyalin. Al-Fu ici, vous l'écrirez en lettres. Indi Al-Fu Doularin. Dans ce livre, Mie Atu Safhatin. Rélisez ces phrases et réécrivez-les en réécrivant les chiffres en toutes lettres. Attention, le alif de Mia ne se prononce jamais. Nous écrivons Mia de cette sorte, avec un alif de prolongation, mais celui-ci ne se prononce pas. Nous prononçons seulement Mi'atun, le vocabulaire nouveau. Dhaqiyun, intelligent, adhqiyya'u, intelligent au pluriel. Zeydun est un homme intelligent. Mutazawwijun, marié, mutazawwijuna, marié au pluriel. Zeydun, mutazawwijun bifatimata. Zeydun est marié à Fatima. Ghaniyun, riche, aghaniyya'u, riche au pluriel. Zeydun, ghaniyu lqalbi. Zeydun est riche du cœur. Mu'jamun, un dictionnaire, ma'ajimu, des dictionnaires. Hada mu'jamun, arabiyun, pharansiyun. Ceci est un dictionnaire français-arabe. A'zabun, célibataire. A'zabun, célibataire au pluriel. Yassirun, a'zabun, yuridus zawajah. Yassir est célibataire, il veut se marier. Tilfazun, une télévision. Tilfazatun, des télévisions. Et tilfazumaksour. Dolarun, dolaratun, des dollars. Li, miyatu, dolarin. Rubiyatun, rubiyatun, des roupi. Laka, alfu, rubiyatin. Am, qui se traduit par « ou ». A Zeydun dakhara, am yassirun. Est-ce que Zeydun est rentré ou yassir ? Faqat, qui se traduit par « seulement », c'est tout. Li, thalathatu, riyalatin faqat. Je possède trois riyals seulement. El asalibu, el jadidatu. Les expressions nouvelles. A travers le texte précédent, nous avons vu quelques expressions que nous pouvons utiliser au quotidien. Parmi celles-ci, la'allaka bikhayirin. J'espère que tu vas bien. Également, bi khem hadha, bi khem hadhal kitab. Nous avons étudié khem dans le premier tome. Nous savons qu'il fait partie des noms interrogatifs, asma ou l'istifham, et qu'il s'utilise pour interroger sur la quantité. Sachez que nous pouvons employer khem précédé du harfujar bih. Nous pouvons interroger par celui-ci sur le prix d'une chose, par exemple. Bi khem hadhal kitab. Combien coûte ce livre ? Nous avons vu également faqat. Cette expression est très pratique. Nous disons Je possède 100 riyals seulement. Nous pouvons également dire Zaid a étudié seulement la grammaire. Nous avons vu également dans le texte Nous le verrons par la suite. Il fait partie d'un groupe de mots particuliers que nous verrons très prochainement. Nous disons Nous le traduisons par celui qui possède. Et voici le cours numéro 1 du deuxième tome des livres de Médine qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième leçon du deuxième tome. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.